... Bonsoir, Richard. Bonsoir. Richard, le discours écolo semble de plus en plus prédominant. Non seulement il semble de plus en plus prédominant, mais les divers acteurs, les lobbies, les politiciens, les médias, qui en font la promotion, semblent perdre la raison et devenir déraisonnables. C'est ce que nous démontre la mairesse de Sherbrooke dans l'extrait vidéo que je t'ai préparé. On regarde ça et on commente par la suite cette vidéo. Je dirais au moment où on se parle, il y a plus de questions que de réponses, à part de savoir que dans la proposition, le but c'est d'aller chercher de l'argent. On a regardé des profits qui seraient à peu près de 2 millions. C'est de voir si la taxe inclut juste le toit ou bien les entrées de cours asphaltées ou les grandes surfaces. Donc, on est vraiment en réflexion. En gros, cette nouvelle taxe imposerait aux entreprises des redevances sur les grands espaces asphaltés et bétonnés. Par exemple, on peut penser aux grands espaces de stationnement. Il y aurait également un aspect écologique à cette nouvelle taxe, mais plusieurs élus en doutent. On s'aperçoit quand on gratte un peu que le but, c'est d'aller chercher des revenus additionnels. Parce qu'on s'entend pour les commerces, les industries, d'aller réduire ta quantité de stationnement, ta superficie de stationnement. C'est très difficile. Juste au niveau de répondre aux demandes de base sans en ajouter, il faut toujours aller chercher plus de revenus. Et que là, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment ménager les deux côtés et de dire, on peut-tu aller chercher des revenus en même temps qu'on fait des bons gestes, pas seulement pour l'environnement, mais pour la population qui va lui servir plus tard. Alexandra, on attendait les modalités de la fameuse taxe piscine et elles ont finalement été présentées hier. Les propriétaires de piscines, Jean-Simon, qui ont maintenant une meilleure idée de comment va s'appliquer cette nouvelle taxe annuelle de 80 $. Alors, ce qu'on sait, c'est que ça va toucher tous les types de piscines du moment qu'elles ont plus de 60 cm d'eau. Donc, qu'elles soient hors terre ou bien creusées. On exclut bien sûr ici les propriétaires de SPA. Donc, ce sont des modalités qui seront discutées lors de la prochaine séance du Conseil municipal le 9 avril. Puis, on pourrait déjà commencer à envoyer les premières factures dès le 10 avril. Et bien que de nombreux citoyens qui sont furieux de devoir débourser plus que d'autres Sherboucois, la mairesse est la défense en disant qu'il fallait boucler le budget et également épargner les locataires. C'était, bon, soit la méthode traditionnelle où on taxe tout le monde. Donc, on y va par l'augmentation du compte de taxes. En faisant ça, le principal désavantage, c'est qu'on taxe beaucoup de locataires. Et les locataires, actuellement, vivent des hausses de loyers très importantes. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le fun quand on est propriétaire d'une piscine d'avoir à payer ça. Même les personnes qui auront eu la plus grosse hausse de taxes totale pour 2024 vont quand même avoir eu une hausse de taxes plus basse que dans une autre grande ville au Québec. Avec le printemps, on relance aussi le programme de vélo électrique, donc subvention de 500 $ à tous les nouveaux propriétaires du moment que le vélo électrique, oui, coûte plus de 1000 $. Alors, c'est premier arrivé, premier servi parce qu'on a une enveloppe totale cette année de 105 000 $. Richard, si on m'avait dit que c'était un show d'humour, j'aurais pas été surpris. Mais parce que ce n'est pas un show d'humour, écoute, non, mais jusqu'où va aller les ridicules? Tu réalises-tu? On veut mettre une taxe sur l'asphalte. Puis là, on parle de mettre une taxe sur des piscines qui ont, tu as entendu, 60 cm d'eau. C'est-à-dire que si tu as une piscine gonflable que tu gonfles, puis tu mets 60 cm d'eau, tu vas être taxé sur ta piscine. Non seulement ça, c'est qu'on prend les deniers des citoyens, du public. Puis en plus, on lance une promotion ou une campagne ou un projet pour tous ceux et celles qui vont vouloir acheter un vélo électrique de 1000 $. On va leur donner 500 $. Alors, moi, je leur ai dit, donne-moi pas 500 $ pour mon vélo, fais juste laisser faire la taxe sur l'asphalte, puis fais juste laisser faire la taxe sur la piscine. Non, mais jusqu'où va aller cette folie du discours écolo? Moi, ce qui m'attriste le plus, c'est que ceux qui ont des piscines creusées, qui vont vouloir enlever l'eau pour ne pas payer de taxes, il y a encore un fonds de béton, ça fait qu'ils vont payer une taxe pour le béton qu'ils ont sur le terrain. Ils ne s'en sortiront pas. Écoute, il faut en rire parce que c'est déplorable, mais c'est l'air du temps. Et la population n'est pas certain qu'à Sherbrooke, les payeurs de taxes ne sont pas si choqués que ça. À un moment donné, à force de se faire taxer sur à peu près tout, puis ils vont nous taxer l'air bientôt. Alors, on ne s'en sortira pas vraiment, mais les élus, de plus en plus, ils jouent avec les poignets de leur cercueil, ils sont en train de pousser au maximum la folie comme ça, parce que dans leur bureau, on les entend donner des arguments, puis oui, oui, puis là, ce qu'on cherche, excuse-moi, tu inventes une taxe basée sur zéro. Mais c'est quoi la légitimité d'inventer des taxes? Il n'y a pas de légitimité derrière. S'il y a une intelligence derrière la taxation, il n'y a personne qui compte ça. Si tu payes, si tu achètes un produit de luxe, par exemple, versus des denrées pour nourrir ta famille, tu comprends qu'un est taxable, l'autre ne l'est pas. Ça s'explique. Mais à un moment donné, tu pousses, on est l'État le plus taxé en Amérique du Nord, déjà. Là, on vient de voir le Canada avec Trudeau qui taxe, qui ont inventé la taxe carbone. Et là, ils l'appliquent, gros tollé dans l'Ouest canadien, etc. Ce ne durera pas, mais nous, on va se le faire refiler. J'entendais le Bloc québécois qui disait, au Québec, on a déjà la taxe carbone depuis plusieurs années. Ils sont contents. On est déjà des clowns comme la Californie. On était les deux premiers États à le faire, le Québec et la Californie, avant tout le monde. Donc, on paye, nous autres, ça fait des années. Mais toutes ces taxes-là sont refilées à travers le transport, à travers l'emballage, name it. Alors, pourquoi l'inflation qu'on vit actuellement, sinon à cause de toutes ces politiques-là? Et là, on vient nous rajouter une couche au niveau municipal avec cette conne-là qui arrive avec la taxation des piscines. Moi, j'aimerais ça entendre le maire de Laval. On t'a déjà survolé en avion, Laval? Il y a une piscine par maison. Les autres, là, s'ils décidaient de faire, ils doublent leur budget. Ce n'est pas compliqué. Et à Montréal, si tu dis, on va taxer l'asphalte, tout le monde est bâti sur le béton, etc. Est-ce que c'est un problème? Oui. Est-ce qu'on aurait dû développer différemment depuis 50 ans? Ça, c'est des bonnes approches. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux dans les prochains développements, etc., pour avoir moins de béton, moins d'asphalte? On peut comprendre, ça, des îlots de chaleur, tout ça. Il y a une science derrière ça. Mais de là à dire une conne qui est élue au niveau municipal et qui décide de taxer comme ça, c'est assez grave. Oui, mais on est dans l'ère d'une jeune génération de politiciens qui sont... Qui ont été... qui ont le cerveau lavé depuis 20 ans, là. Ça fait longtemps qu'on leur met dans la tête l'écologie, qui n'est pas de l'écologie, entre toi et moi. C'est un labé extrémiste. C'est l'écologisme. C'est une religion. C'est devenu... c'est devenu une religion. Et là, maintenant, on éduque les jeunes à ça. Alors, pour eux autres, c'est un discours qui est normal. Quelle est la légitimité derrière? Ça, c'est questionnant. Oui, oui, exactement. Cette semaine, Richard, on en a parlé un petit peu avec Maître Carpe, parce que Maître Carpe est à cet événement-là. Il y a un événement qui prend place à Ottawa, un événement politique au nom de Canada Young and Free. Et la traduction française, c'est fort. C'est Canada fort et libre. Strong and free. Oui, dont la mission, et je cite la mission, c'est de renforcer le mouvement conservateur canadien en encourageant, soutenant et en facilitant les échanges et le renforcement des relations entre les différentes composantes du mouvement conservateur. Tu nous as souvent parlé d'opposition contrôlée. Évidemment, ce genre d'événement doit faire partie de l'opposition contrôlée. Alors, j'ai quelques questions pour toi en lien avec l'événement de Canada Young and Free et l'opposition contrôlée. Dans un premier temps, parce que c'est difficile à comprendre, à saisir l'ampleur de ce qu'est l'opposition contrôlée. Si je te demandais, c'est quoi l'opposition contrôlée? Bien, en fait, à partir du moment où on pense qu'il y a des équilibres de forces qui ont été établis, revenons à la Constitution, par exemple. Quand les pères fondateurs ont écrit la Constitution, c'était de dire quels sont les rapports de force. Par exemple, au niveau du Canada, on avait le Bas-Canada, le Haut-Canada, et on a dit on va s'unir. Et là, il y avait les provinces. À l'époque, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, mais quand même. C'était de dire pourquoi on ferait une fédération. Le pays est grand. Il y avait le chemin de fer qui se développait à l'époque. Et la Constitution canadienne de 1867, c'était les provinces donnent des pouvoirs à Ottawa pour l'armée, pour le transport, des choses comme ça. Et non pas l'inverse. Et c'est avec le temps où on a renversé les décisions, c'est-à-dire qu'on a renversé les rapports de force. Et c'est ça, l'opposition contrôlée. C'est à partir du moment où moi, je suis le fédéral, en 1867, et je m'aperçois que je pourrais peut-être avoir beaucoup de budget si je taxais les citoyens. Mais dans la Constitution canadienne de 1867, c'était écrit que le fédéral n'avait pas le droit de taxer directement les Canadiens. Ça, c'était exclusif aux provinces. Il est arrivé la guerre 14-18. Fonds de guerre oblige. On va taxer les citoyens directement. Nous, le fédéral, parce qu'il faut financer la guerre, il faut financer l'armée, pour protéger l'ensemble des Canadiens. Mais c'est une taxe temporaire. Et elle n'est jamais disparue depuis ce temps-là. On parlait de taxes tout à l'heure absurdes. C'en est un exemple. Est-ce que les Canadiens auraient dû se lever à l'époque puis renverser le gouvernement sur cette base-là? La réponse est oui. Et vu que ce n'est pas fait, bien, tu peux imaginer que depuis 1918 jusqu'à aujourd'hui, le fédéral a taxé énormément les Canadiens et s'est mis à intervenir dans des champs, des provinces de plus en plus. Alors, on voit que le changement de rapport de force qui avait été écrit par les pères fondateurs pour éviter que le fédéral écrase les provinces, taxe directement les citoyens qui vont devenir surtaxés, parce qu'il y a une compétition entre le fédéral et le provincial. Mais si les provinces étaient restées les seules à taxer directement les citoyens, c'était avec eux autres qu'on négocierait la prochaine élection. Et le fédéral dirait, bien, nous, selon qui sera élu dans chaque province, on aura des budgets pour faire ceci ou cela. Et non pas dire aux citoyens directement, votez pour Trudeau et je vais dépenser 20 milliards de plus dans tel projet. Donc, l'opposition contrôlée, c'est qui a intérêt à changer les règles? Donc, c'est ça le labé, on va faire changer les règles. Aux États-Unis, on a renversé l'aspect public de la réserve fédérale américaine. Donc, on a voté en 1913 que la réserve fédérale devenait privée. On a cassé le rapport de force. Et depuis ce temps-là, c'est la fin de l'économie américaine. Est-ce que ce renversement-là entre le fédéral et les provinces du temps de 1867, il y a eu le renversement par la suite, pourrait s'apparenter à ce qu'on vit aujourd'hui avec l'OMS? En fait, aujourd'hui, c'est la conséquence de tout ça. Alors, ça fait, comme on voit, si on voit une courbe, c'est exponentiel. Ça veut dire que tu peux imaginer en 1867, tu as un certain équilibre, parce que ce n'est pas tout le monde qui voulait embarquer dans cette fédération-là. Oui. Terre-Neuve, par exemple, est rentrée, la dernière province, dans la fédération, parce qu'il était contre l'idée d'être unis, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi que, dans les années 60, les télécommunications, la téléphonie d'une part, après ça, c'est la télévision et la radio, l'Internet nous a amenés vers une accélération de beaucoup de choses. Et quand on a brisé les rapports de force de façon historique, bien, on a les conséquences aujourd'hui où on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus rétablir l'équilibre. La semaine passée, que Trudeau est sorti avec deux, trois décisions qui interviennent directement dans le champ des provinces, il s'en fout, parce que lui, il s'en va en élection, il se dit, je vais donner des bonbons aux électeurs, donc les citoyens directs, parce que je les taxe directement, je vais leur donner des bonbons, et ils vont voter pour moi sur la base de ce que je présente et non pas sur le respect des valeurs. Un peu comme le goût est fait en donnant 500 piastres, c'est un cadeau. Bien, ça c'est pire, il est allé contre la loi de l'élection où tu n'as pas le droit d'acheter des votes, mais écoute, on est rendu tellement loin aujourd'hui. La pourriture est telle au niveau politique depuis 2020 qu'ils se permettent d'agir de façon totalitaire. C'est ça qu'il faut comprendre. J'appelle la CAQ le gouvernement total à terre, c'est pas pour rien, c'est qu'ils sont complètement à terre et on le voit au niveau des sondages. Ils continuent, ils n'ont rien changé. Penses-tu que Nordvold va reculer? Ils ont écrasé le BAP, on parlait d'écolos tout à l'heure, étaient où les écolos contre Nordvold? Non, ils ne sont pas là, parce que le lobby écolo est un lobby qui est financé par les mondialistes. Alors quand c'est pour favoriser un mondialiste comme Nordvold ou un gouvernement comme Legault, on se tait. Et on ne finance pas les écolos. Si tu oses te lever, tu es congédié, il y en a un qui a été congédié. Oui, mais les écolos qui se mobilisent, il y a de l'argent derrière ça. Alors on parle d'opposition contrôlée, c'est à ça que ça sert. Oui, je comprends. Alors si moi je suis le gars, puis j'ai le labé écolo qui me dit « si tu recules sur notre vote, on va sortir contre toi » ou vice-versa, on va t'appuyer si tu embarques, tu peux comprendre qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre de rapport de force, comme on a pensé longtemps lorsqu'on votait pour un parti ou pour un autre. Et la preuve, pour les plus vieux comme moi, c'est qu'à chaque élection, ce que l'autre a promis, il fait l'inverse. Legault a démoli le gouvernement Charest sur la base de « on va être plus transparent, plus décentralisé, on fera plus ci, on fera plus ci. » Ils font pire que le gouvernement Charest, mais c'est oublié, parce que la mémoire en politique, c'est six mois. Alors ils se servent de ça. L'opposition contrôlée, c'est pas « je suis acheté nécessairement », c'est « est-ce que je suis contrôlé sans le savoir ? » La réponse, c'est « oui, souvent ». Comment, je viens de dévoiler une partie de la réponse, mais comment on reconnaît l'opposition contrôlée ? À partir du moment où tu as des principes, c'est facile. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est que, est-ce qu'on éduque nos enfants de la bonne façon ? Moi, je t'annonce que le système d'éducation, on essaie de faire des pastèques avec nos enfants. Ils apprennent pas grand-chose. Ils apprennent pas les vraies affaires. Ils apprennent pas comment penser par soi-même, comment être plus souverain comme individu dans sa vie, d'être capable de générer de l'argent, s'occuper de sa famille, etc. On est au crochet de l'État, et c'est ce qui est voulu. Et à partir du moment où l'État nous brainwash à l'école en nous disant « soyez des bons citoyens qui écoutent le gouvernement », on a juste besoin de contrôler le gouvernement pour contrôler la population. Et quand la population se réveille un peu, il y en a qui se réveillent suite aux injections, quand on parlait de ça en 2020, on faisait un petit peu rire de nous autres. On n'était pas des scientifiques. On n'avait pas le droit d'avoir une opinion par rapport à ça. Aujourd'hui, que le monde tombe comme des mouches, c'est un petit peu plus dérangeant, mais il n'y a personne qui se mobilise. On était 150 000 dans les rues en 2020. On devrait être un million aujourd'hui. C'est clair. Où sont-ils? C'est clair. Richard, ma dernière question. Comment on peut lutter contre l'opposition contrôlée lorsque l'opposition contrôlée, ce n'est même pas qu'elle est contrôlée? Parce que tu n'as pas de principe, tu n'as pas de boussole. Si tu veux savoir... Tu es perdu dans le bois. Tu veux savoir où aller. Si tu n'as pas d'étoile, parce que c'est nuageux, ça te prend une boussole. Alors, c'est quoi une boussole? C'est des principes de vie qu'on apprenait avant de nos ancêtres, de nos parents, que l'école aurait dû nous enseigner. Mais à partir du moment où on n'a à peu près aucune boussole de principe de vie, ça veut dire qu'on est une feuille au vent et qui contrôle la fane, c'est ça qui est important. C'est les médias. Les médias, le gouvernement, tout ça est contrôlé. On le voit aujourd'hui, j'espère que le monde commence à se réveiller un peu. L'argent a acheté à peu près tout ce qui bougeait comme rapport de force potentiel. Alors, ils ont juste besoin de donner un peu à gauche, tirer à droite. Et d'ailleurs, on parle d'opposition contrôlée. Comment ça fonctionne? Bien, si un gouvernement décide de faire quelque chose qui est contre la volonté des commanditaires, bien, on s'arrange pour aller envoyer l'équilibre du côté de l'opposition. C'est pour ça qu'on dit opposition contrôlée, au sens où actuellement, Poilièvre est le vent d'un voile par rapport à Trudeau dans les sondages. On verra rendu à l'élection. Mais Poilièvre est en train de devenir un Trudeau numéro 2 de jour en jour. Je l'ai connu il y avait 23 ans. Il était pas mal conservateur comme jeune homme, avec zéro expérience de vie. Je peux te dire une chose, depuis deux ans, c'est un traitement accéléré sur « tu vas écouter les ordres puis on va t'amener à être nommé premier ministre ». Donc, Trudeau ou Poilièvre, ça va être la même chose. Quel est notre choix? Maxime Bernier va dire « Votez pour moi, j'ai des principes ». Parfait. Mais si avec toi, j'ai aucun élu et qu'avec les conservateurs, je peux renverser le gouvernement Trudeau, « Ah bien, je vais voter conservateur ». Mais c'est un leurre parce qu'on ne peut pas… Et est-ce que le Parti conservateur est conservateur? La réponse est non. La réponse est non. Alors, c'est libéral. Est-ce que tu veux voter libéral rouge ou libéral bleu? Et là, Maxime, t'es arrivé avec libéral mauve. T'as pas changé grand-chose. T'as mélangé deux couleurs. Comme Legault, il a mélangé les fédéralistes et les souverainistes ensemble dans son propre cabinet. Et aujourd'hui, il y a le gouvernement qui fait la même chose que tous les gouvernements libéraux avant lui. Donc, le libéralisme est omniprésent. Et qui dit libéralisme, dit contrôle des commanditaires, donc l'establishment, Big Pharma, name it, les grandes fortunes, les grandes banques mondiales, qui dictent quoi faire aux élus qui ne sont pas des vrais élus. Et nous, comme citoyens, on pense qu'on a un droit de vote, qu'on a perdu à belle lurette. Oui. En tout cas, c'est fort intéressant, tout l'univers de l'opposition contrôlée. Des fois, on peut se perdre là-dedans. Donc, merci d'avoir fait un peu la lumière là-dessus. On le voit dans nos familles autour d'une table de salle à dîner avec les enfants qui commencent à avoir un petit peu d'argumentaire. C'est pas simple. Et comment on s'y retrouve? C'est le principe. C'est un principe de vie. Moi, je dis à mes enfants, il ne faut pas voler ou il ne faut pas mentir. Tu vas t'apercevoir que dans la vie, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui mentent et qui ont des avantages qu'on n'a pas ou tu vas dire la vérité, surtout depuis 2020, tu vas perdre ton emploi, tu vas perdre ta famille, tes amis. Oui. Il y a un prix à payer pour se tenir pour la vérité. pour affirmer nos principes. Absolument. Et c'est ça qui est difficile pour la population en général. Absolument. Merci beaucoup, Richard. Plaisir. C'est vraiment fort intéressant et on vit dans une époque, je l'ai dit un petit peu plus tôt, je l'ai dit d'entrée de jeu, au début de l'émission, on vit dans une époque où plus jamais le discours dominant véhiculé par les politiciens, et divers lobbies, par les médias, par les entreprises et les multinationales, par les citoyens, par les GAFAM et les sociétés technologiques, par les institutions et par l'ensemble de notre société, en est un qui vient directement en opposition avec ce que Dieu dit, avec ce que Dieu ordonne, avec l'ordre établi par Dieu lui-même. Il en est un où le discours dominant vient sévèrement, mais vraiment sévèrement, à l'encontre de ce que la Bible déclare. Il vient tellement à l'encontre que l'on cherche à tout prix à censurer la vérité et adopter des lois ici et ailleurs dans le monde où la Bible sera reconnue comme un livre faisant la promotion d'un discours haineux. La Bible établit l'institution du mariage entre un homme et une femme, par exemple. Le monde le pervertit en le désacralisant et changeant sa définition initiale. La Bible parle de famille étant composée de papa, d'un papa, d'une maman et des enfants. Le monde a perverti, désacralisé la famille, changeant totalement sa définition. Aujourd'hui, un enfant peut avoir deux papas, deux mamans, trois mamans, un papa, trois mamans, trois papas, une maman. Tout ce beau monde-là peut vivre sous le même toit parce que le polyamour est devenu l'égal au Canada. La Bible parle de ne pas tuer, de célébrer la vie. Le monde pousse l'avortement et l'euthanasie. La Bible parle de la création où Dieu créa l'homme et la femme à son image. Le monde pousse le transgenrisme où tu peux être né dans le mauvais sexe. La Bible parle de création, le monde pousse l'évolution. La Bible parle de vérité, le monde pousse le mensonge. La Bible parle de Jésus. Le monde rejette Jésus et embrasse diverses religions. Il n'y a pas un moment dans l'histoire comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui où nous avons besoin plus que jamais de vivre le courage de nos convictions. Dans un monde où le mal ne cesse de croire, dans un monde où le compromis est omniprésent, dans un monde où la complaisance est devenue un style de vie, dans un monde où l'on cache la vérité et où cette dernière ne cesse d'être diluée, dans un monde où le mensonge est devenu la vérité et où la vérité est devenue censurée, dans un monde où le mal est devenu la référence du bien et où le bien est devenu la référence du mal, dans un monde où la mort est maintenant valorisée et où la vie est maintenant devenue méprisée et condamnée, dans un monde où les chartes deviennent la Bible et où la Bible devient un discours haineux, dans un monde où la majorité des gens en sont venus à défendre l'indéfendable, nous avons besoin plus que jamais de vivre le courage de nos convictions. Nous avons besoin de garder le cap de nos convictions alignés sur la Bible. Nous avons besoin de dire, comme l'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 17, « En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. » Et ça, en dépit des changements de loi où l'on tente par tous les moyens de faire passer et de rendre la Bible comme étant un livre faisant la promotion d'un discours haineux et en dépit des changements de loi tentant d'incriminer par tous les moyens tous ceux et celles qui choisiront de se soumettre à ce qui est écrit dans ce livre plutôt que de se soumettre aux hommes. J'aime bien l'histoire de trois hommes dans la parole de Dieu qui ont refusé, écoutez bien ça, qui ont refusé de se prosterner devant la statue du roi de Babylone des Bucanédsars. Et la conséquence pour refuser de se prosterner devant la statue était la fournaise ardente. Et dans la parole de Dieu, il y a un texte que j'apprécie, que j'aime beaucoup, trouvé dans le livre de Daniel, le chapitre 3, les versets 16-18. À la suite du refus de ces trois hommes-là de se prosterner devant la statue du roi des Bucanédsars, ça nous dit au verset 16, « Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient leurs noms babyloniens, répliquèrent au roi des Bucanédsars, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir au roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Wow! Quel courage! Quelle posture! Et ma prière aujourd'hui, c'est que vous et moi puissions marcher avec cette même posture devant tout ce qui est en train de prendre place dans notre société et des changements de loi qui sont en train d'être votés afin de nous empêcher de parler et de prêcher la parole de Dieu. C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada